Bonjour et bienvenue dans Algérie à tout le monde, nous sommes à Eloued, dans le Sahara algérien, région Harid qui est devenu un véritable pôle agricole international. Cela a permis de créer des milliers d'emplois et de compenser la sécurité alimentaire du pays qui doit avoir fait. Pour le cadre de sa stratégie agricole, l'Algérie est partie à la coquette du désert. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de terre sont cultivés dans le Sahara algérien. En quelques décennies, ces dunes de sable laissaient place à des parcelles maraîchères, ici des banques de terre bio, un second soutien pour cette région devenue l'une des principales productrices de primeurs du pays. Le soleil toute l'année permet aux agriculteurs de produire à contre-saison et d'exporter des coûts. On peut terminer aussi des tomates, des arachides, des oignons. Ces pivots puissent l'eau dans la nappe phréatique et arrosent les parcelles bordées de branches de pêlignées qui créent une sorte de votre climat. L'agriculture est ancestrale à Elwede, surnommée la ville qui coiffe les maisons de cette région. Ici, la technique traditionnelle est celle du print, protégée par l'UNESCO. Les palmiers sont plantés juste au-dessus de la nappe phréatique, puis des cavités croisées entre les lunes. La récolte des dattes se met à la force des bruns. La féliciculture a évolué, on a vu notre ami chercher l'eau plus profonde. Les 35 000 palmiers d'Athier et 25 000 milliers de ce domaine sont irrigués en route à boue grâce à des forages à l'heure de 300 à 2000 mètres de profondeur sur le sable. Les technologies modernes sont aussi utilisées pour la pollinisation, la fertilisation et la récolte. Ces machines permettent aux ouvriers de traiter jusqu'à 40 000 arbres par jour avec plus de pouvoir. Le domaine produit quelques 1800 tonnes de dattes par mois. Leur traitement est sur place dans l'usine de cette entreprise florisante qui en croit à 350 permanents et 216 000. Pour le moment, le moyen est un camp préparé de conduit la date fraîche, la date démoïtée, la date planchée, la date de la date et l'export vers le désertier des mondes dans les casse-continues, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Pour sa sécurité alimentaire, l'Algérie s'appuie aussi sur de larges cultures verdoyantes plus honnêtes. Le pays qui n'a prévenu contre le plus faible doigt de malnutrition d'Afrique peut aller plus loin et attirer des investisseurs étrangers. Par exemple, pour éviter de ne pas importer la moitié du bolet consommé dans le pays, la politique actuelle est la politique de défrigérance. Au fil des réformes, la filière continue de se structurer, tandis que des jeunes entreprises développent des solutions d'agriculture intelligente et cherchent elles aussi des partenaires. Aujourd'hui, on a vraiment des start-upers algériens qui essaient d'innover, qui essaient de créer des applicatifs, des solutions de smart farming et autres, mais on a un vrai challenge de les faire maturer à une étape commerciale beaucoup plus costaud pour aller développer un défi. Ces nouvelles technologies seront notamment essentielles pour préserver les eaux souterraines et ainsi renforcer la durabilité de l'agriculture saharienne. Voilà pour cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt dans Algeria Tomorrow. Merci d'avoir regardé cette vidéo !